Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niasrubal. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une autre vidéo dédiée par témoignage puissant. Et nous allons découvrir tout simplement des choses qu'un ex-satanisme va nous révéler. De quoi s'agit-il ? Ce sont des secrets, des petits plans du diable. Wow ! Quels sont ces plans ? Quels sont ces choses ? En quoi nous devons découvrir ces choses ? Nous allons tous savoir ici. Et si tout le monde doit commencer par tout ce moment, nous allons parler de ce qu'on appelle la puissance de l'adoration. Écoutons-le maintenant. Nous allons parler sur la puissance de l'adoration. Notre Dieu, si nous voulons le provoquer positivement, on peut le faire à partir de deux éléments. L'adoration et la louange. Parce que lui, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Notre Dieu, quand on l'adore, Automatiquement, il ouvre le ciel. Et toutes les bonnes choses qu'on cherche, Descendent dans nos vies. Amen ! Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu cherches. Amen ! Toutes les bonnes choses que tu cherches, Toutes ces choses-là se trouvent dans la main de Dieu. Il suffit que toi, tu puisses bien l'adorer. Et automatiquement, il va te donner ce que tu cherches. Mais le diable connaissant cela, Il a déjà orienté l'adoration. L'adoration qui devait revenir à Dieu. Lui, le diable a orienté cette adoration vers lui. En poussant, bien sûr, les humains A faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. La Bible dit qu'en toutes circonstances, Nous devons rendre gloire à Dieu. Mais quand tu observes bien ta vie, Tu vas te rendre compte que ce que tu fais, La manière dont tu vis, Ton comportement, Ne reflète pas la gloire de Dieu. Amen ! Et sache, quand tu fais des choses pareilles, Tu es en train d'adorer le diable sans le savoir. Il y a les démons de Satan, Qui te poussent à faire cela. Et aujourd'hui, Tu dois découvrir ces démons-là. Vous savez, mes bien-aimés, Quand vous voulez combattre un adversaire, Il est vraiment indispensable De connaître cet adversaire. De connaître quelles sont ses ruses et ses stratégies. Et quand vous découvrez cela, Vous allez aussi utiliser des armes conséquentes. Amen ! Vous pouvez attaquer vers la droite, Mais votre némis se trouve à gauche. Ce sera difficile de l'atteindre. Amen ! C'est ainsi qu'aujourd'hui, Il faut que tu découvres le diable et son organisation. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons deux livres. Le premier, c'est le livre de Zacharie. Le chapitre 14. Et le verset 17. Le deuxième, c'est l'évangile selon Luc. Le chapitre 3. Du 21e jusqu'au 22e verset. Zacharie 14.17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Zacharie 14.17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. S'il y a des familles de la terre, Qui ne montent pas à Jérusalem, Pour se prosterner devant le roi. L'éternel des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. Luc 3.21-22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui Sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fi entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Amen, amen. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. La ce sont les déclarations du Dieu le Père Sur Jésus. Amen, amen. Ce sont des bonnes déclarations. Les déclarations de bénédiction. Amen, amen. Ces déclarations-là Qui avaient été prononcées sur Jésus Sont aussi valables pour nous. Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ Nous devenons enfants de Dieu Nous devenons héritiers de Dieu Et les co-héritiers de Christ Amen, amen, amen. J'aimerais que Dieu puisse faire aussi Des bonnes déclarations sur toi ce soir. Parce que la Bible dit clairement Ces déclarations-là Ont été prononcées Après la prière Pendant qu'ils priaient Le ciel s'ouvrir Le ciel s'ouvrit Amen, amen. J'aimerais que ton adoration L'adoration de cet après-midi L'adoration de ce soir Que cette adoration Puisse ouvrir le ciel Et que les bonnes déclarations Venant de Dieu Sois prononcées sur ta vie Même si tu cherches le mariage La fécondité Le travail Toutes ces choses-là Se trouvent dans la main de Dieu Dieu est capable De te donner cela Si tu l'adore Comme il faut Amen Amen Aujourd'hui le diable N'aura plus d'adoration Ce n'est que notre Dieu Lui seul Qui sera adoré ce soir Parlons d'abord Sur les commandements J'ai donné Le 4 premier Et ici J'insiste Sur le premier commandement Il dit ceci Ne permettez pas Aux chrétiens De prier Et de jeûner Ça J'ouvre seulement Une petite parenthèse Quand vous prenez La Bible Dans la version Les Saintes Écritures Tradictions du Monde Nouveau Amen La Bible Des témoins de Jéhovah Vous prenez Ce premier commandement Ici La question de la prière Et du jeûne Quand vous Lisez la Bible Vous êtes Dans Matthieu 17-21 Là Le Seigneur Jésus Parle Sur le jeûne Et la prière Quand vous prenez Cette Bible Vous allez voir Que ce passage Ne se trouve pas Dans cette Bible Allez vérifier C'est encore Vous allez voir Que dans cette Bible Ce passage N'existe pas Et à cette place Il y a juste Un trait Allez vérifier Et ça va C'est encore C'est encore Une preuve Qui montre Clairement Que cette secte Là N'appartient Pas à Jésus On était Sur le quatrième Commandement Le quatrième Le quatrième Le quatrième Commandement Dit ceci Laissez Les chrétiens Pauvres En leur Disant De ne pas Donner Les dim Et les offrandes Ce qu'on a dit C'est par là Qu'on s'était Arrête Et Toujours En rapport Avec ce commandement Le diable Il pousse Même certaines Personnes Vers la malédiction A partir Des offrandes Au moment Des offrandes Ce qui est important Ce n'est pas De se tenir debout Et venir Mettre quelque chose Dans le panier Mais ce qui est important C'est de savoir Qu'est-ce que Je mets Dans le panier La Bible dit Dans Malachie Chapitre 1 Verset 14 La Bible dit Maudit soit le trompeur Qui a dans son troupeau Un mal Mais qui sacrifie A l'éternel Une bête Chez Tine Il y a des gens Qui offrent Même des faux billets Dans l'église Il y a des gens Il peut avoir Dans sa poche Il a par exemple 5 000 francs Au moment Des offrandes Il prend 200 Ou bien 500 enfants C'est ceux Qu'il donne à Dieu Là vraiment Tu t'attires La malédiction Amen Amen Ça c'est toujours En rapport Avec le quatrième commandement Le cinquième commandement Dit ceci Ça c'est le diable Qui nous disait ça Aller propager La haine Entre les chrétiens Et les divisions Dans les églises Ce sont des choses Que nous voyons Vous allez voir Des gens D'une même communauté Une même église Une même paroisse Mais qui ne s'adresse Par la parole Est-ce que je mens Et on s'est dit Chrétien Mais Jésus Dis ceci Quand vous lisez Matthieu 5 23-24 Jésus dit Si tu présentes Ton offrand Et que tu te rendes compte Que tu a déconfié Quelqu'un Rentre d'abord Teleconcilier Et ce n'est qu'après Que ton offrand Sera vraiment Agriye par Dieu Amen Si tu n'fait pas cela Tu perds ton temps Jésus nous dit encore Dans Jean 15-12 Il dit Aimez-vous Les uns les autres Comme moi je vous ai aimé Et l'apôtre Paul nous dit Quand nous lisons Romains 13 Verset 8 Il dit ceci Ne devait rien à personne Si ce n'est de vous aimer Les uns les autres Pour le problème De haine Entre les chrétiens Le diable Il aime ça Il aime ça C'est là où il y a Le ministère du serpent Le ministère Et là Le diable Utilise beaucoup Les mamans A partir De la calomnie Et la médisance Vous voyez un serpent Quand un serpent Est à un point Il veut atteindre Un autre point Est-ce que ce serpent Là va suivre Une trajectoire droite Même si le point Est-ce que le serpent Va suivre Une trajectoire droite Par contre Il va faire Une ligne Qui est brisée C'est comme ça Que le diable Travail Vous verrez Certaines personnes Certaines mamans Elle va chez celle-ci Elle parle Elle va chez une autre Elle parle Elle parle Elle parle Maintenant Ces gens-là Avec qui elle a parlé Lorsque ces gens Vont se confronter Il y aura des problèmes Très sérieux Il y a des mamans Qui sont spécialistes Dans ces domaines-là Les mamans Peut pas tout C'est le diable C'est le diable C'est un principe Du diable Divisé pour régner Si il y a un problème Quel que soit le problème Sachez qu'il y a toujours Une solution Les enfants d'Israël Ils se retrouvent devant Eux Il y avait la main rouge Derrière eux Il y avait l'armée De Pharaon Il ne savait pas quoi faire Et comme Comme Dieu était avec eux Il a donné une solution La division vient du diable Et aujourd'hui Il y a des faux serviteurs Qui créent des divisions Et qui attirent Beaucoup de gens Vers eux Ces gens-là Ils sont en train De faire du trafic Ils utilisent Des paroles Flatteuses Et même la Bible Dit cela Quand vous lisez Dans deux pieds Chapitre 2 Verset 1 à 3 Vous allez lire Sur la messe Passons au Sixième commandement Le sixième commandement De Lucifer Dis cesci Ne permettez pas Au chrétien De prêcher D'enseigner Et de témoigner La gloire De Dieu Pour ce qui est De prêcher Et enseigner C'est en rapport Avec ce qui est dit Dans Romain 10 verset 17 La Bible nous dit Que la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu Ainsi le diable Il ne veut pas Que les enfants De Dieu Soient enseignés Il ne veut pas Qu'on puisse Prêcher Aux enfants De Dieu Parce que S'ils sont enseignés S'ils reçoivent Des prédications Ils seront affermis Dans la foi Or une fois Qu'on a la foi Automatiquement On peut facilement Résister au diable On peut être agréable Dans la présence Des Dieu Ainsi qu'il nous a envoyés Dans les églises Pour troubler Les enseignements Ainsi que les prédications Et je vous avais expliqué Comment on arrivait A lier La langue des prédicateurs Je vous avais expliqué C'était en rapport Avec le sixième commandement Mais pour ce qui est Du témoignage Parce que le sixième commandement Il ne permet pas Aux chrétiens D'enseigner De prédicer Et de témoigner La langue des prédicules Mais pour ce qui est Du témoignage Ici j'insiste Le témoignage Il n'y a pas Un petit Et un grand témoignage Amen Il n'y a pas De petit Et de grand témoignage Quand on témoigne Ce que Dieu a fait C'est un signe De reconnaissance Quand je témoigne Je suis reconnaissant Pour ce que Jésus a fait La délivrance Que Jésus m'a accordée Il me l'a accordée Gratuitement Je n'ai pas payé Mais c'est par la grâce Et je dois témoigner Pour marquer ma reconnaissance Il y a des gens Parmi nous Jésus a déjà fait Beaucoup de choses Pour eux Mais ils n'ont jamais Témoigné Tu étais malade Tu es guéri Mais c'est Jésus Qui t'a guéri Pourquoi ne pas témoigner Tu étais à la maternité Tu as donné naissance A un enfant Pendant qu'il y avait Encore d'autres femmes Tu étais parti A la maternité Avec toi Mais ces femmes Sont mortes Pendant la couche Mais tu es sorti de la vivante Mais pourquoi ne pas témoigner Tu étais malade Tu étais malade Tu es allé à la pharmacie Tu as payé des médicaments Une autre personne Avec la maladie Comme toi Et cette personne Est allé à la pharmacie La personne a payé Le même médicament Que toi Toi tu as pris cela Ton corps est soulagé Mais la personne N'a pas trouvé la guérison La personne est morte Pourquoi n'est pas témoigné Vous croyez que c'est seulement Les satanistes Qui ont le droit de témoigner Quand tu témoignes Tu as la victoire sur le diable Quand tu témoignes Tu as la victoire Sur tous tes ennemis Parce que la Bible nous dit clairement Dans l'Apocalypse 12 verset 11 La Bible dit Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Et le témoignage Mais bien aimé C'est un ordre direct Qui vient de Jésus lui-même C'est ce que Jésus lui-même avait dit Quand on lit l'acte des apôtres Capitre 1 verset 8 Jésus lui-même dit ceci Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Vous serez mettez-moi En commençant par Jérusalem Et jusqu'aux extrémités Maintenant le problème Tu as quel témoignage Dans ta famille Tu as quel témoignage Dans ta rue Dans ton avenir Dans ton quartier Et bien c'est à l'église Qu'on te connait comme un chrétien Je suis le lieu de travail Tu as quel témoignage Par des actes Qu'est-ce que tu as comme témoignage On peut témoigner Au travers des actes A partir de mon comportement Je peux témoigner Tu as quel témoignage Parce que la Bible dit Que le témoignage Commence à Jérusalem Dans ta famille Tu as quel témoignage Si tu as un mauvais témoignage Sache que c'est le diable Le témoignage Est là pour l'édification Du peuple de Dieu C'est ainsi que quand nous lisons la Bible Dans Esaïe 8 verset 20 La Bible dit A la loi et au témoignage Car si on ne parle pas ainsi Il n'y aura pas d'horreur pour le peuple On passe au septième Le septième commandement De Lucifer dit ceci Allez propager la polygamie Et ainsi j'aurai plusieurs âmes Je répète Parce qu'il y a certaines églises Qui soutiennent la polygamie Il y a certains serviteurs Qui favorisent même la polygamie Allez propager la polygamie Et ainsi j'aurai plusieurs âmes Car nous lisons Genèse 2 verset 24 La Bible dit ceci L'homme qui tira son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Là on précise bien Il s'attachera à sa femme Il ne s'attachera pas à sa femme Quand on dit sa femme C'est plus réel ce singlet Mais Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme Une femme Une femme c'est ça la volonté Amen Mariage deuxième bureau Troisième Mais ça c'est le péché C'est le péché Et le diable il insiste Il dit j'aurai plusieurs âmes Cela veut dire quoi ? Les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués Ce sont des âmes Ce sont des âmes Qui sont déjà à la disposition de Lucifer Amen La Bible est claire mes bien-aimés La Bible est dit ceci Dans Exode 20 Et le verset 5 Amen Dieu dit ceci Je suis un Dieu jaloux J'ai puni l'uniquité des parents sur les enfants Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération Amen De tels mariages Qui ne sont pas dans la volonté de Dieu C'est déjà le péché Et cela tombe même sur les enfants Qui naissent Dans de tels mariages Ils naissent déjà sous la malédiction Mais tu peux être parmi nous Tu es né dans un tel mariage Tu n'as pas demandé à tes parents De naître dans un tel mariage Ce que tu peux faire Tu peux seulement demander pardon à Dieu Pour ce péché de tes parents Et par après tu demandes le sang de Jésus Pour se sanctifier Pour effacer ce péché sur toi Parce que la Bible dit Dans Hébreu 9.22 La Bible dit que sans l'évolution du sang Il n'y a pas le pardon de péché Et quand tu demandes le sang de Jésus Le sang de Jésus va effacer ce péché Si tu as démis chez les Zambis Tu n'auras pas de problème Le diable n'aura pas une main mise sur toi On passe au huitième commandement Le huitième commandement dit ceci Soumete le chrétien à l'adoration des images et des idoles Utiishi wa Christu kwa abudu mapicha na masanamu Saona Wa Christu wengine Qui yon dans leur maison Des images Mapicha De info Jésus Yesu moja hivu kibambashi Na robo ya mwikunda hapa Yana d'autres qui yon defo tout dans leur maison We are Une certaine Marie Kuko Maria Selle-la Ule Se ne pa la mère de Jésus Haina mama yaki a Yesu Celle-la c'est Marie Ule ni Marie 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 Maria Qui avait donné naissance à l'enfant Jésus Ule l'isala kamtoto Yesu Elle est déjà morte A chaque fari qui Et toutes ces bêtises qui se font Na ima misa yotekona fanyika Dans cette religion-là Mo il est dini Que vous connaissez bien Il a un peu mon ayou Marie elle ne connait même pas ça Marie a eu et il est bitou Elle ne connait pas Yashibiou Elle aussi elle attend l'enlèvement Yen e gona chunga kwenyanyuliwa Je vous dis la vérité Ma mien bia biakwir Bon Si on me donne la permission Je vous parlerai sur la magie sainte La magie sainte n'est autre que la magie catholique La Bible dit ceci Maudit soit l'homme Qui retient la vérité captive Anakamata okweli anifunga kwayak anifunga Amen Moi je connais la vérité Miminatio okweli Sur le catholicisme Et si je ne vous parle pas de cela Je serai maudit Amen Pour éviter la malédiction Dans le jour qui va suivre Je vais vous parler Je vais vous parler Sur la magie sainte Avec toutes les précisions Amen Moi j'ai été initié dans cette magie Par un prêtre catholique De nationalité espagnole Il était de la solitaire espagnole Il était de la congrégation de Père Blanc Et c'est celui-là Qui m'avait initié Dans la magie sainte J'avais même rencontré Marie Dans le monde d'Amstrong Le monde d'Amstrong C'est ce qu'on appelle En d'autres termes Le domaine marial On parlera de toutes ces choses Je sais que Parler sur le catholicisme Amen C'est provoquer une guerre Parce que le catholicisme C'est tout un gouvernement Beaucoup de satanistes Se cachent dans l'église catholique Et ces gens-là Ils vont chercher à me combattre Je n'ai pas peur Je sais une chose Tant que la mission Que Jésus m'a donnée Tant que cette mission N'est pas encore arrivée à la fin Quoi que l'on fasse contre moi Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je sais Et j'ai la foi La Bible dit Si Dieu est pour moi Il sera contre moi Il me fait en la guerre Mais il ne me vaincant jamais Jamais Vous savez qu'on a déjà tiré sur moi L'année 2005 Ici à Lumbashi Moi J'ai déjà tiré sur moi J'ai bien aimé Notre Dieu Il est fidèle La Bible dit Le malheur atteint souvent les justes Mais l'éternel L'an de l'éternel Tel que je suis Je connais le diable Je l'ai déjà servi pendant 25 ans Je sais ce qui se passe après la mort Si une personne meurt dans le péché Je sais ce qui se passe après Et j'ai fait de tout mon mieux Pour éviter le péché Et tel que je suis J'ai l'assurance Si je meurs Je n'irai pas chez Satan J'irai dans les lieux de repos J'irai me reposer Je n'ai pas peur de la mort Vous savez Un enfant de Dieu Ne peut pas craindre la mort Parce que pour un enfant de Dieu La mort c'est juste un sommeil Et lorsque la trompette va sonner Tu vas sortir Pour rencontrer le Seigneur dans les airs Et pourquoi tu as peur de la mort Si tu as peur de la mort Quelque part dans ta vie Il y a encore de péché Même si tu as peur de la mort Est-ce que tu es eterne Est-ce que tu es eterne Non Je vais mourir pour j'essayer Parce que même si tu crees la mort Même si tu te cache Même si c'est toi qui a de grand médecin Est-ce que la mort Lorsque elle viendra Tu n'auras même pas emuadi Pourquoi tu préfères mourir dans le péché Demain nous allons parler Sur le mystère de la mort Je vais vous parler Sur ce qui se passe Après la mort Beaucoup de gens croient Que si je meurs aujourd'hui C'est la fin Mais moi je te dis la vérité Si tu meurs dans le péché Sache que c'est le début de la souffrance On parlera de cela demain Mon souci à moi C'est que toi qui m'écoutes Que tu abandonnes la vie de péché Le péché c'est ce qui donne L'accès au diable Le diable trouve sa force Dans le péché Et même la Bible nous dit Que les guillons de la mort C'est le péché On parlait sur le huitième Le huitième commandement Soumettez le chrétien A l'adoration des images Et des idoles Vous allez voir Dans certaines maisons Vous allez trouver des crucifixes Avec un Jésus mort Nous ne refusons pas Jésus Il était à la croix C'est vrai Mais il n'est plus à la croix Il a déjà quitté la croix Il y a plus de 2000 ans Il n'est plus à la croix Quand nous voyons la croix Ça symbolise seulement La victoire La victoire de Jésus Mais on ne doit pas mettre Des histoires sur la croix Quand il y a des images Des images taillées Des histoires dans vos dans les maisons Des idoles Ce ne sont pas ces choses là Qui peuvent vous protéger Même si vous avez Une photo d'un faux Jésus au mur Ne croyez pas que les sorciers Auront peur de vous A cause de ces images Par contre ces images là Permettre aux sorciers De descendre Et d'entrer facilement Dans la maison J'avais parlé de ça ici Comment on descendait dans les maisons Lorsqu'on était encore sorciers J'avais expliqué ça Ces choses là C'est l'idolâtrie C'est l'idolâtrie Et Dieu N'aime pas Voilà pourquoi Dieu lui-même dit Dans l'exode 20 verset 4 Il dit ceci Tu ne te feras jamais Des images taillées Ni des représentations Quelquelles Des choses qui sont dans les cieux Sur la terre Même plus bas que la terre Tant tu fais des choses pareilles Tu es dans l'abomination Des vent Ce ne sont pas des photos Qui sont accrochées au mur Qui font donner la protection Mais c'est Jésus qui protège Le Seigneur Jésus Quand il protège Nous n'avons pas besoin De le mettre au mur Il faut qu'il soit en nous Il faut qu'il soit en nous Voilà pourquoi Paul nous dit Quand on lit Galate 2 verset 20 Paul dit ceci J'ai été crucifié avec Christ Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit Neuvième commandement Le neuvième commandement Comporte deux volets Le premier volet dit ceci Soumettez le chrétien Ou l'humanité entière Au culte des ancêtres Le culte des ancêtres Il est m'aboudu Yabankambo Yibada yabankambo Le culte des ancêtres Je peux vous donner Un exemple terre à terre Quelque chose Qu'on peut me négliger Amen C'est un exemple Il y a certaines personnes Quand elles sont en train de manger Commette une erreur Par imprudence Il y a une boule qui tombe Vous savez ce qu'il s'est dit après On dit Ce sont les ancêtres Et on prend même le condiment On ajoute Amen Mais quand vous Même après 5 minutes Vous verrez que la boule est toujours là Il y a même des fourmis Qui sont déjà là Alors tes ancêtres À toi ce sont des fourmis Ça c'est le diable Je vous donne un autre exemple Amen L'adoration Donc le culte des ancêtres Comment est-ce que le diable Travaille dans ce domaine là Au sein de l'église Le tribalisme J'insiste Lucifer lui-même nous avait dit ça Les cultes des ancêtres Dans l'église C'est le tribalisme Vous allez voir dans l'église Il y a certaines églises Des églises Où le tribalisme Vous êtes dans une église Pour vous donner un poste Non, non, non Celui-là non Il n'est pas de notre tribu Il faut seulement Notre tribu Non mais bien l'aimé Quand nous sommes enfants de Dieu Quel que moi je suis Moi je suis de la tribu de Jésus Même toi Tu es de la tribu de Jésus Nous tous Nous sommes de la tribu de Jésus Et ainsi nous tous Nous avons un même père Nous sommes tous les enfants de Dieu Quand vous voyez des églises Où il y a le tribalisme Sachez que le diable règne Dans cette église Amen Toujours dans l'église des ancêtres Dans certaines religions On vous dira Vous savez pour atteindre Dieu C'est difficile Il y a quand même des gens Durant leur vie terrestre Ils ont vraiment tendu vers la perfection Et ces gens-là Ce sont des saints Ainsi on va d'abord prier le saint Après le saint A leur tour Ils vont conduire la prière Chez Marie Et Marie à son tour Va conduire la prière Chez son fils Jésus Et Jésus vers le père Mais bien aimé Mais pourquoi cette langue gymnastique Pourquoi ? Pourquoi cette langue gymnastique La Bible dit c'est sûr Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 La Bible dit Il y a un seul Dieu Il y a aussi un seul médiateur A l'âge de Dieu A savoir que Jésus Christ C'est Jésus seulement Je prie au nom de Jésus Jésus-là 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 Tout ce que vous demanderez En mon nom Vous l'obtiendrez Amen Pourquoi cette langue gymnastique Il n'y a de salut A aucun autre nom Si c'est le nom de Jésus A quoi ? Pourquoi tout le monde dit Jésus-Christ Amen Le deuxième volet Du neuvième commandement Dis ceci Soumettez le chrétien Au contact de la télévision Et ainsi Ils ne peuvent pas résister A la tentation Déjà quand je parle de ça Tout le monde est d'accord Est-ce que je me trompe ? Le diable nous avait dit Soumettez le chrétien Au contact de la télévision Et ainsi Ils ne peuvent pas résister A la tentation Regardez vous-même La jeunesse d'aujourd'hui La jeunesse d'aujourd'hui Est détruite A cause de la télévision Vrai ou faux ? On cherche à être vedette Parce que j'ai vu tel musicien On cherche à s'habiller De n'importe quelle manière Parce que j'ai vu à la télé Nous ne devons pas regarder n'importe quoi Heureusement Dieu nous a fait grâce Il y a des chaînes chrétiennes Nous avons suivi des chaînes chrétiennes Au lieu de nous intéresser A des futilités Mais bien aimé Nous sommes des enfants de Dieu Nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas de ce monde Aujourd'hui Il y a des soeurs Qui ne savent plus Comment s'habiller A cause de la télévision Il y a des chrétiens Qui ne connaissent même pas De passage biblique Et quand tu lui parles sur tel film Il va t'expliquer tout Toutes les saisons Il connait par terre Amen Amen Est-ce que je mens Il peut t'expliquer C'est comme s'il était là Pendant qu'on faisait la conception De ce film Il va t'expliquer même ce qu'on a parti Il va te dire à ce niveau On devait faire ça Mais si tu lui demandes Seulement un seul passage biblique Il ne connait pas Mais ici il y en a Ils sont nombreux Tout passera Mais la parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Mais elle va demeurer éternellement Mais toi tu donnes l'importance A des choses éphémères Mais tu négliges La parole qui donne la vie La parole qui guérit La parole qui sauve La parole qui bénit La parole qui délivre Ça tu négliges Dans les 24 heures chronos Tu connais tout Même les saisons On est en train de préparer Tu expliques même Ce qu'on n'a pas encore montré Et bien aimé Faites attention Il n'y a pas seulement ça Il y a les films Le film Carichica Beaucoup de gens croient Que ce film là Ce sont des films De chrétiens Mais ceux-là Qui tournent ce film Ce ne sont même pas De chrétiens Je vous dis la vérité Ce ne sont pas de chrétiens Qui a déjà donné sa vie Au Seigneur Jésus En suivant seulement Le film de Carichica Ce film là On les voyait déjà Dans le monde de Satan Dans ce monde C'est arrivé vers les années 99-2000 Déjà l'année 1994 On voyait cela Dans le département Du Prince Talos Le Prince Talos C'est ces deux mots là Qui jouent une influence Négative Sur toutes les personnes Qui portent le nom de Guilin Le nom de Guilin J'insiste N'akazishan J'inagilin Les amis Aujourd'hui on n'a pas le temps Je vous donnerai des précisions Par après Le Prince Talos Voyez les films de Carichica Là où on montre On montre des histoires mystiques En étudiant l'homme Moussufar nous avait dit ceci L'homme Dans sa nature Il est plus attiré vers le mal Que vers le bien Ainsi quand vous voyez ce film On montre d'abord les choses mystiques Ce n'est que vers la fin On va vous montrer Une petite séquence là D'un séviteur de Dieu Qui triomphe Mais la personne En voyant ce film La personne va beaucoup Va retenir plus Ce qui est négatif C'est l'en foutement Quand vous voulez regarder ce film Il faut voir des films Là ce sont des films Où on ne montre pas Des choses mystiques Il faut éviter même Les films d'horreur Les films des zombies Éviter de regarder ce film Ça crée la peur Or une fois que tu as la peur Tu ne pourras jamais Combattre le diable Il y a certaines personnes Qui ne savent même pas Sortir la nuit Pour aller se soulager Parce qu'ils ont vu Un film d'horreur Est-ce que je m'en Est-ce que toi Tu peux chasser Les démons Tout en tremblant Un démon Pour le chasser Il faut prendre l'autorité Sur lui Comment tu peux chasser Les démons C'est un film Des vampires Des copines Des démons C'est un film Des démons C'est un film Des démons Je vais vous citer Le nom De quelques acteurs Les satanistes Comme l'homme Qui a tourné Le film de Blade Vous avez fait Le film de Blade Vous connaissez Cet homme là Wesley Snipe Les satanistes Tout fait J'ajoute Toujours sur Le deuxième volet Du neuvième commandement Le film Pornographique Il y a même De chrétiens Qui ont De tels films Dans leur maison Quand tu regardes Qu'est-ce que tu cherches Il y a même De jeunes gens Qui vont A l'internet Pour suivre Des films Pornographiques Mais qu'est-ce que tu cherches Mais bien-aimés Nous devons Craindre Dieu Le dixième commandement Dit ceci Ne prononcez jamais Le nom Du soi-disant Créateur Et de son fils Unique Pourquoi cela ? Parce que la Bible nous dit Dans Romain Verset 13 La Bible dit Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Il sera sauvé Amen Je viens de donner Les dix commandements Tous les dix Maintenant Toi qui m'écoutes Je crois que tu te retrouves Tu te retrouves Dans l'un des commandements Que je viens de citer Sache que le diable Il a une même mise sur toi Tu dois te repentir Et chasser les esprits Les esprits Les esprits Amen Amen Pour ça Ce sont les dix commandements Dans les jours à venir Je vais vous parler Sur le sommeil spirituel Ce qu'on appelle L'apostasie Le diable nous avait parlé Mais bien aimé Il y a un homme Sur cette terre Cet homme là Il n'a pas de père humain Sa mère c'est une juive Son père c'est Lucifer Et cet homme là Son nom c'est Le capitaine Samanali Où est-ce qu'il est maintenant C'est un multimilliardaire Pour le moment Il est au Vatican Parce que la papauté C'est l'ombre de l'antichrist Cet homme là Le capitaine Samanali C'est en cet homme là Que va s'incarner L'esprit de l'antichrist Il est déjà sur terre Il est au Vatican Et c'est celui Qui est en train De financer Beaucoup d'ONG Les ONG Les dons Les cadeaux Qu'on donne Comment vous recevez ces choses là Avant de les utiliser Priez sur ces choses C'est le son de cadeaux empoisonnés On parlera de ces choses là On parlera aussi sur Ce qu'on appelle La vision mondiale On connaissait la vision mondiale On parlera de ça Ce qu'on peut évoluer Parlons maintenant Sous l'armée de Satan Il y a beaucoup de choses Qui restent à expliquer Je vous donnerai Les caractéristiques Des églises de Satan Je n'aurai pas vraiment Le temps de citer Les noms Des églises Mais à partir De caractéristiques Vous même Vous saurez Comment reconnaître Les églises De Satan Je vous donnerai tout cela Je vous donnerai même Le plan d'action De Lucifer Pour créer des sommets spirituels Dans l'église C'est-à-dire L'apostasie Qui n'est autre Que l'abandon De la foi Vous savez que L'homosexualité Le mariage Entre le pédé Et le lesbien Vous savez que C'est la volonté De Lucifer Ça se trouve Parmi les points Qui sont sur le plan D'action Rapidement Nous passons A l'armée de Satan Dans ce monde Mais bien aimé Il y a deux armées En opposition Il y a d'une part L'armée de Satan Et d'autre part L'armée de Jésus Pour l'armée de Satan Le commandant Le commandant en chef C'est Lucifer Lui-même Pour ceux qui sont De l'armée de Dieu Le commandant en chef C'est Jésus Le roi du roi Ces deux armées Possèdent chacune Deux parties Pour ceux qui sont De l'armée de Satan La partie invisible C'est le diable Les anges déchus Et les démons Pour ceux qui sont De la partie visible Ce sont les sorciers Les magiciens Les catcheurs Les rosicruciens Tous ceux qui travaillent Les êtres humains Qui travaillent Pour le diable Ils représentent La partie visible De l'armée de Satan Pour l'armée de Jésus La partie qui est invisible Voyons Jésus Et les anges Qui sont restés fidèles A Dieu Et la partie visible De l'armée de Jésus C'est l'église L'église Pas n'importe quelle église L'église Où on accepte La manifestation Du Saint-Esprit Amen Mais entre les deux armées Il y a une armée Qui est au-dessus de l'autre L'armée qui est au-dessus C'est l'armée de Jésus Et si je t'assure Toi qui m'écoutes Juste aujourd'hui Jésus est en train De recruter les soldats Pour son armée Si tu entres Dans l'armée de Jésus Il y aura la puissance La force De marcher Sur l'armée de Satan Jésus lui-même avait dit Je vous donne Le pouvoir De marcher Sur les serpents Les scorpions Sur toute la puissance Et rien ne pourra venir Et si toi qui m'écoutes Si tu entres Dans l'armée de Jésus Tu auras la capacité Tu auras le pouvoir Des marcher Sur les sorciers Sur le magicien Sur le catcheur Sur les rosicristiens Sur les écanca Sur le démon Même sur le diable lui-même Et sache que rien ne pourra tenir Le sort de l'homme Sur terre Est celui d'un soldat Je sais que la Bible Nous dit dans Job Chapitre 7 Verset 1 Entre dans l'armée De Jésus Si tu entres Dans l'armée De Jésus Tu seras accompagné Par de miracles Mark 16,17 Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront créé En mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront De nouvelles langues S'ils imposent Le même malade Le malade seront débit Ils saisiront Les serpents S'ils boivent Des brevages mortels Cela ne leur fera Point de marre Amen Parlons de l'armée De Satan Bon On parle 5 minutes On laisse la parole A Papa Zachary Pour la prière Amen L'armée de Satan Le gouvernement De Lucifer C'est lui qui a la tête C'est Lucifer lui-même Et quand on travaillait Pour lui Il nous avait dit ceci Lui Lucifer Il a 3 catégories D'ennemis Trois catégories D'ennemis La première catégorie C'est la femme La femme Parce que c'est la femme Qui a donné naissance A l'enfant Qui est venue Détruire les oeuvres Quand on arrive La femme Quand on regarde dans ce monde La femme Elle est beaucoup plus combattue Que l'homme Est-ce que je me trompe Regardez même Quand on fait passer De musique mondaine Regardez comment on habite La femme Est-ce que c'est la même façon Avec l'homme C'est le diable Après cela Deuxième catégorie C'est toute personne Qui garde le commandement De Dieu Et qui retient le témoignage De Jésus C'est toute personne Qui a déjà donné sa vie A Jésus Est automatiquement Ennemi de Satan Troisièmement Toute personne Qui est née d'une femme Est-ce que vous comprenez ça Toute personne Qui est née d'une femme La possibilité de la femme Même les sorciers Ils sont nés aussi de femmes Malgré qu'ils travaillent Pour le diable Ils sont encore Ennemi de Satan Même si tu es sorcier Tu travailles Pour le diable Mais il est déjà ton ennemi Alors que tu vas mourir Mais ce sont les chaînes Qui t'attendent Dans les trois catégories Et après Le diable Lui Satan Il occupe la première position Dans son armée Et ici Si j'ai posé la question Nous savons tous Que nos premiers parents Dans le jardin d'Eden Adam et Eve Amen Ce Eve La femme Qui a été séduite En premier lieu Elle a son tour Elle est allée tromper son mari Amen Et si j'ai posé la question Pourquoi Pourquoi le diable N'est pas allé directement Chez Adam Mais il a préféré Commencer par Eve Il y a beaucoup de gens Qui vont me dire Qui vont répondre En disant que non La femme C'est un être faible Il y aura des réponses Des réponses différentes Alors comme on n'a pas assez de temps Je vous donne rapidement la réponse Et on laisse le micro Amen Suivez moi bien Quand Dieu a créé Il a tout créé Il a créé l'homme Il a créé les animaux Les animaux de champ Les oiseaux du ciel La Bible dit ceci Après avoir créé Les animaux de champ Les oiseaux du ciel Dieu les a conduits Chez l'homme Pour que l'homme Puisse leur donner des noms Amen C'est l'homme Qui devait donner le nom A toutes les bêtes Mais pendant ce temps là Eve Elle n'était pas là C'est Adam Qui devait donner le nom Ainsi qu'est-ce qui s'est passé Amen Adam Quand il donnait le nom aux bêtes C'était en fonction de leur comportement Il regarde une telle bête Se comportent de telle façon Il donne un nom Amen Et c'est ce qui s'était passé Et Eve est venue par après Alors quand Eve est venue Le diable pour tromper nos premiers parents Il s'est incarné dans une bête La bête qui est le serpent Ainsi Il n'est pas allé directement chez Adam Parce qu'Adam c'est lui Qui avait donné le nom même au serpent Il avait donné le nom au serpent En fonction du comportement du serpent Pour le diable lui Il s'était incarné dans le serpent S'il allait directement chez Adam Adam connaissant bien le comportement du serpent Il devait dire que le serpent ne se comporte pas comme ça Il est une force extérieure Il est dans cette bête Alors comme Eve ne savait rien Il est allé chez Eve Et il a trompé Eve Et ce n'est qu'après Eve est allé Aussi tromper Adam On continue Demain C'est extraordinaire Ce témoin est extraordinaire La palais de découpement du diable Et toutes ces histoires réunies Nous permettent de découvrir Ou encore de comprendre Beaucoup de choses C'est compliqué sur la chose Et c'est pas tout Nous continuons notre mois puissant Il y a un autre mois puissant Qui va venir C'est ça Notre mois puissant 287 Franchement Ça va être chaud Abonnez-vous